Il était un génie français, un porté d'Allemagne, un ingénieur sur lequel tous les espoirs français reposaient en termes de spatial, et pourtant, l'histoire ne se souvient pas de lui. Aujourd'hui, et pour la première fois en France, découvrez l'histoire du docteur Henri Muller et sa contribution dans la course à l'espace des années 60. A la fin de la seconde guerre mondiale, des ingénieurs allemands sont récupérés par les alliés dans l'optique de développer des missiles balistiques. La plus célèbre de ces récupérations est l'opération Paperclip, qui ramène une centaine d'ingénieurs allemands, dont Werner von Braun, aux Etats-Unis. Les français ont moins de chance car ils arrivent un peu tard sur le territoire allemand et doivent se contenter d'une dizaine d'ingénieurs, issus d'un bureau d'études spatiales allemand très secondaire, le Panzerrakettenbüro 740. Situé à Mannheim, carrefour culturel et économique du nord du Baden-Württemberg, bien moins financé que le centre de von Braun à Penemünde, il agissait comme solution de secours si ce dernier n'arrivait pas à développer de missiles. A sa tête, le docteur Henri Friedrich Müller et deux autres ingénieurs vont développer les joints d'étanchéité de conduit d'évacuation de refroidisseurs de turbopompe des missiles V2. A leur arrivée en France, les ingénieurs français sont sceptiques quant aux réelles compétences de Müller et son équipe. En 1955, le gouvernement installe les Allemands dans un centre spécialement créé pour eux, l'Institut Toulouse Matabio. Le budget est restreint et oblige les équipes de Müller à utiliser des pièces aéronautiques recyclées. Pour les moteurs, il les obtient gracieusement de von Braun. Seuls les réservoirs sont une création de Müller. Le premier test a lieu le 24 juin 1954 sur le terrain d'essai de Toulouse-Montaudran. Une erreur de conception fait que le carburant du réservoir est incompatible avec le moteur. Pour assurer une réussite, les réservoirs français et les moteurs américains sont mis de côté au profit d'un étage à poudre récupéré du stock allemand. Une seconde tentative a lieu le 17 décembre 1954. Cette fois, la fusée s'élève jusqu'à l'altitude de 3500 mètres, un record pour la France spatiale. René Coty est impressionné par ce résultat et Müller, en bon négociateur, va alors se lancer dans du lobbying auprès du président. L'objectif ? Un Français dans l'espace. Lors d'un vote très discret au Parlement à Noël 1954, les députés font un grand cadeau à Müller avec le décret cobaye. Désormais, quand un citoyen français s'inscrit pour que son corps soit donné à la science à sa mort, il est secrètement ajouté à la liste cobaye de Müller. Cela donne le droit à l'Institut Toulouse-MataBio de disposer du corps de la personne, de son vivant. Ce décret, passé inaperçu, permet d'enrôler des astronautes français face à une pénurie de volontaires. On était plutôt fiers de ce décret. Bon, en réalité, on ne s'est pas foulé. On a pris les articles existants, on a juste enlevé la mention après le décès du donneur. Et vu que de toute façon, il y avait deux députés à l'Assemblée à Noël, et que c'était deux élus de Toulouse, ce n'est pas secret. Le premier des cobayes de Müller s'appelle Gébédiak Hermann, 23 ans, originaire d'Antibes. Le 12 février 1956, le jeune Antibois est placé dans une grande fusée à trois étages, tous à poudre. Müller n'a en revanche pas pensé aux parachutes, ni ordinateurs pour le séquençage, ni même de systèmes de séparation d'étages. Gébédiak Hermann survit miraculeusement grâce à la robustesse légendaire des cockpits français. Müller est donc convaincu que les parachutes n'ont aucune utilité. Le 31 mai 1955, un nouveau cobaye, Bill, intègre de nouveau le cockpit d'une fusée Müller. Cette fois, l'ingénieur a choisi de revenir au carburant liquide et a intégré un découpleur. Mais suite à un défaut de guidage, peut-être parce qu'il n'était tout simplement pas activé, la fusée part en vrille. Müller ordonne la séparation des deux étages pour essayer de sauver la mise, mais rien n'y fait. Bill Kerman devient la première victime du programme spatial français. Il est secrètement enterré dans un champ, dans un lieu dit, situé juste au nord de Montpitole. Malgré la perte de Bill Kerman, la fusée atteint 4483 mètres, un nouveau record français. Le gouvernement alloue donc plus de crédit à l'Institut Toulouse Matabio. A peine un mois plus tard, Müller place une grande fusée sur le pas de tir et un concours national permet de voter pour le meilleur nom. Le 21 juin 1955, la fusée, baptisée la Chiotte de l'espace, se tient fièrement à Montaudran. Mais un défaut de séquençage met fin au vol, très prématurément. Heureusement, aucun astronaute ne se trouvait à bord. Le second essai a donc lieu le 1er juillet 1955. A cause d'un défaut de structure au lancement, la fusée s'élève à 400 mètres avant de tomber et détruire le centre de recherche et développement. Cette explosion fera 53 morts et les activités seront stoppées durant 7 mois afin de reconstruire les installations et trouver de nouveaux employés. Cette catastrophe a de lourdes conséquences. Le gouvernement baisse drastiquement le budget de l'Institut Toulouse Matabio. Cela pousse Muller à changer d'optique et simplifier ses lanceurs. Malheureusement, le test du 24 mars 1956 empire les relations entre le gouvernement et l'ingénieur. L'explosion détruit le pas de tir. Le gouvernement, très énervé, menace de suspendre le programme spatial. Au prochain lancement, des officiels seront présents et demandent des résultats. Sous pression, Muller investit dans une fusée lourde à 9 boosters dont l'essai a lieu sur un pas de tir flambant neuf le 17 octobre 1956. Le contrôle de la fusée est perdu à 5300 mètres, mais l'inertie l'emmène à une altitude record de 7100 mètres. Les ministres, impressionnés, autorisent la poursuite du programme. Deux semaines plus tard, un nouveau lancement permet de tester la stabilisation par propulsion rotative, technologie made in Muller. Pour la première fois, la fusée française, la chiotte de l'espace, sort de l'atmosphère et le budget conséquent est rétabli. Muller jubile, Von Braun tentera pendant des années de copier cette technique de stabilisation, sans succès. A la fin de l'année 1956, un nouveau concours national est lancé pour trouver un nom à la nouvelle fusée française. Le 19 novembre 1956, la Bite en bois s'élance pour son vol inaugural. C'est un échec, mais une semaine plus tard, nouvel essai. Le premier étage assure très bien son vol, mais après sa séparation, la fusée se met dans une autorotation qu'elle ne quittera plus. Elle culmine à la limite de l'espace. La fusée atteint une apogée de 69 km, ce qui est plutôt cocasse pour une Bite en bois. La fin 1956 voit l'arrivée d'une nouvelle fusée. Cette fois, pour éviter toute polémique, c'est le gouvernement qui choisit le nom, la fusée qui va aller dans l'espace. Le premier test est un échec, en partie à cause de parachutes déclenchés prématurément. Ils sont retirés pour le second vol. Il se produit un mois plus tard, mais ne se déroule pas mieux, provoquant la destruction du pas de tir. Il ne faut qu'un mois et demi pour le reconstruire, car les ingénieurs toulousains considèrent désormais cela comme une routine. Le nouveau lancement semble bien se passer, avec une apogée à 20 km. Mais le drame survient lors de la chute. Le centre de recherche a tenu le coup, puisque lors de sa reconstruction en 1955, le bâtiment a été spécialement renforcé. En revanche, Carole, de la compta, qui faisait sa peau cigarette sur le toit, est tué sur le coup. Fort des essais aéronautiques à Toulouse-Blagnac, Matabio reçoit des ailes pour tester un concept d'avion spatial afin d'attendre l'espace de façon stable. Le 14 avril 1957 a lieu le 15e essai de lancement français avec le concept d'avion fusée, malheureusement déstabilisé au lancement par le déploiement prématuré du parachute. Deux semaines plus tard, on y ajoute un lanceur, mais c'est un nouvel échec à cause d'un séparateur défectueux conçu par la Chine. Putain de matos chinois ! D'autres tentatives avec des variantes ne donnant pas de meilleurs résultats, Muller revient donc aux bonnes vieilles fusées classiques. Pour économiser sur le budget désormais très bas de l'institut Toulouse-Matabio, la fusée utilise un cockpit d'un vieux bombardier français. Ce vol est historique, puisque pour la première fois, une fusée française atteint l'espace et de loin, son apogée culminant à 450 km d'altitude. C'est une immense victoire pour Muller et la France spatiale. Le 4 octobre 1957, l'Union soviétique met en orbite le premier satellite de l'histoire, Spoutnik 1. La réponse française est immédiate. Le 31 octobre 1957, une fusée de Muller décolle de Toulouse. Malgré une explosion inattendue qui décapite la fusée, le premier étage atteint une orbite héliocentrique, ce qui est franchement plus fort que l'orbite terrestre obtenue par Spoutnik. La confiance du gouvernement en Muller est à son apogée. L'année 1957, année géophysique internationale, se conclut avec la fusée française Hope, un autre test au succès mitigé. Fort des succès des années précédentes, la France offre un énorme budget à Matabio. Jusque-là, aucun astronaute toulousain n'a atteint l'espace et c'est clairement l'objectif de 1958, alors que les États-Unis galèrent à envoyer leur premier satellite en orbite. Le 8 août 1958, Muller teste une capsule posée sur une fusée très basique, qui atteint une altitude maximale de 196 km en vol suborbital, ce qui ouvre la voie aux vols spatiaux habités français. Gebedia est réquisitionnée, mais ne quitte pas le sol. Quelques jours plus tard, le docteur Muller ordonne à Gebedia de procéder à un test d'une nouvelle centrifugeuse. L'astronaute échappe pour la troisième fois à la mort. Le premier vol spatial habité français ne tarde pas pour autant, avec la nouvelle fusée nommée Arabesque, un choix de noms toujours mystérieux aujourd'hui, qui fait de Valentina Kerman la première française dans l'espace. Malheureusement, le gasoil n'étant pas compatible avec des moteurs à hydrogène, le troisième étage ne fonctionne pas. Valentina est envoyée sur une orbite héliocentrique, sans espoir de retour, et meurt par suicide en croquant dans un mon chéri. Ce chocolat enrobé de cyanure avait été choisi car, évidemment, personne ne serait tenté de manger un mon chéri par pur plaisir. Fort de ce succès retentissant, Muller se lance dans la conception d'une fusée révolutionnaire, la Propulsor. Après plusieurs essais de perfectionnement du concept, elle évolue vers un lanceur plus conventionnel, nommé par Muller lui-même. L'ultime fusée de ouf atteint l'espace dès son second vol, mais n'est pas parfaite. La capsule d'essai, vide, atteint l'orbite héliocentrique. Suite aux échecs de l'année 1959, la France doit mettre les bouchées doubles pour rattraper les Américains et les Soviétiques qui maîtrisent déjà l'orbite basse terrestre. En avril et en mai, de nouveaux tests sont menés dans l'espoir de fiabiliser un lanceur lourd. Ce n'est qu'en octobre qu'enfin, Muller semble avoir trouvé la bonne configuration. Il nomme son lanceur la bonne fusée. Le vol inaugural, inhabité, la propulse dans l'espace malgré quelques ennuis techniques. Le concept semble bon, c'est donc en toute quiétude que le 24 février 1961, Bill Kerman est placé dans la capsule de la bonne fusée lourd, version plus puissante grâce à l'ajout de 4 boosters. Malheureusement, un défaut de protocole ICC provoque l'allumage d'un seul des boosters, ce qui génère une asymétrie et cause la mort de Bill Kerman. Pendant ce temps, l'Union Soviétique fait de Yuri Gagarin le premier homme en orbite terrestre et premier humain à revenir en vie de l'espace, et les Etats-Unis rattrapent également la France avec le vol d'Alan Shepard. L'administration de Gaulle est très déçue et demande des résultats. Muller va alors repartir sur une fusée simple pour, je cite, « consolider les acquis ». Le lanceur Consolidage essuiera trois échecs en février et mars 1962, durant lesquels Gebedia survivra une nouvelle fois miraculeusement. Le 12 septembre 1962, en réponse au discours du président Kennedy, Muller obtient un gros budget en vue d'atteindre la Lune et procède au tir inaugural avec Gebedia Kerman à bord. Ce sera malheureusement son dernier vol. Muller étant un peu con, il refuse d'accepter la mort de ses cobayes. Il se met donc à appeler Christine, nouvelle astronaute, Valentina, comme si la précédente femme astronaute n'était pas morte. Le 6 décembre 1962, la même fusée propulse avec brio Valentina II aux portes de l'espace, mais une perte de contrôle provoque son décès. Encore. Le concept de cette fusée semble tout de même fiable, à peu près. Muller ajoute donc 8 boosters et André, ou comme on l'appelle Bill 2, s'élance sur ce vol de test en juin 1963. L'explosion au lancement cause sa mort. Pour autant, les ingénieurs toulousains ne se découragent pas. La même fusée est lancée le 22 octobre 1963 et emmène Bob Kermann dans l'espace, mais il n'en reviendra jamais. Devant cette progression fulgurante, un nouveau lancement a lieu le 31 décembre avec Richner Kermann qui atteint une orbite héliocentrique comme Valentina. Après avoir prononcé ces derniers mots, à savoir « tu fais chier, Muller », il avalera son « mon chéri ». « Vous nous avez dit qu'il faut envoyer des astronautes dans l'espace. À aucun moment vous nous avez dit qu'il faut les ramener. » « David Coutenov » « Cette fusée aura, en un an et cinq lancements, tué cinq astronautes français. » L'équipe de Muller plébiscite ce résultat de 100%, sans toutefois préciser 100% de quoi. Impressionnés, les ingénieurs aéronautiques de Toulouse-Blagnac demandent à Muller de mettre à bien son expertise pour concevoir un avion fusée. Une collaboration qui sera rapidement abandonnée. Après la disparition de Nérod, puis Aldrin et Nelus Kermann, Muller quitte Blagnac. De retour à Matabio, l'ingénieur allemand conçoit la fusée DoubleClick 3, un nom particulier sachant que la souris d'ordinateur ne sera inventée qu'en 1968, ce qui a tendance à prouver l'avant-gardisme de Muller. Orbery Kermann trouvera la mort lors du lancement inaugural. En parallèle, un baigneur retrouve les débris d'Aegis 3A le 9 octobre 1964. Nérod Kermann a attendu les secours pendant 7 mois sans vivre ni eau. Les médecins sont stupéfaits de constater qu'il avait consommé son bon chéri mais avait inexplicablement survécu. Par conséquent, on se demande encore aujourd'hui si Valentina I et Richner Kermann ont réellement succombé à ce choco-suicide. Quoi qu'il en soit, la fin d'année 1964 va être un nouveau moment difficile pour le centre spatial Toulouse-Mata-Bio. Le 10 octobre, une nouvelle fusée est lancée, tuant Dutgaard Kermann. Dix jours plus tard, une nouvelle tentative se solde par un échec. La fusée atteint l'espace, mais alors qu'elle se trouve dans une vrille incontrôlée, Tangierl Kermann tente de s'éjecter. L'ouverture de la porte provoque une fragilisation de la structure et le vaisseau explose. Le gouvernement est consterné par ses échecs multiples et demande des comptes. Le professeur Muller, loin d'être découragé, leur propose d'atteindre la Lune avant les Américains et les Soviétiques. Une fois de plus, ses connaissances des grands pontes de l'État et les dossiers compromettants concernant une relation entre De Gaulle et la jeune Brigitte Bardot lui permettent de sécuriser un budget conséquent et la poursuite des opérations toulousaines. Après une longue pause, les ingénieurs du Centre spatial Toulouse-MataBio démarrent en avril 1966 les premiers tests d'étage de la fusée lunaire française nommée modestement « Espoir des merveilles du futur ». Les essais, officiellement inhabités, permettent aux Français de valider les systèmes de propulsion et l'architecture générale du lanceur lunaire. Le 20 juillet 1966, le premier lancement habité officiel a lieu. Espoir des merveilles du futur atteint l'espace avec succès et l'Aller Kerman, à bord de la capsule, réalise la première sortie spatiale française. Malheureusement, sans parachute, ni bouclier thermique, ni même de câble pour l'empêcher de dériver dans l'espace, l'Aller n'a aucune chance de s'en sortir. Mais fort de ce succès, la même fusée emporte pour la première fois trois Français en un seul lancement dans l'espace. Alrick, Sotheby et Mag Khan Kerman décollent de Toulouse-Montaudran le 2 septembre 1966 et atteignent l'espace. En orbite basse, Alrick, pris de panique, décide de sortir alors que la fusée réalise une poussée vers l'orbite héliocentrique. Il est perdu à jamais, mais c'est en réalité le même destin qui attend Sotheby et Mag Khan qui se retrouvent perdues dans l'espace interplanétaire. Ce vol est tout de même considéré comme un succès et la phase suivante est de viser la Lune. Le 20 avril 1967, Valentina III, Doppon et Gainobar Kerman font un vol parfait qui les emmène à seulement 2 millions de kilomètres de notre satellite et les propulse à leur tour en orbite héliocentrique. Même s'il s'agit d'une simple erreur de calcul, Muller décide de concevoir une fusée différente nommée Boum Boum. Cela génère une certaine incompréhension chez les ingénieurs. Avec la course à la Lune, repartir d'une page blanche n'est pas vraiment la façon la plus rapide de battre les Etats-Unis et l'Union soviétique. Le speedrun, technique de développement accéléré, était pourtant une option envisageable. En vrai, on aurait pu aller bien plus vite. Boum Boum sera testé au sol deux fois et prendra la vie de Tom Freud lors du second essai. Le concept est abandonné et à nouveau Muller repart d'une page blanche. Le 27 octobre 1968 a lieu le lancement d'Ultime Espoir, une fusée géante, emportant Tom Freud 2. Deux mois avant Apollo 8, la France réussit le premier survol habité de la Lune. Tom Freud est malheureusement catapulté en orbite héliocentrique et contraint de se choco-suicider. Suite à ce succès incontestable et l'ombre d'Apollo, le gouvernement alloue un budget colossal de 27 000 francs au centre spatial Matabio. Lors des premiers mois de 1969, les Toulousains vont essuyer pas moins de 5 échecs, causant la mort officielle de 3 astronautes. Il va falloir attendre le 20 avril 1969 pour que Dudley Kerman, à bord de la fusée On verra, réitère l'exploit de survoler la Lune avant de se perdre en orbite héliocentrique. Le 1er mai, la même fusée emporte Gebedia 2 qui parvient à se mettre en orbite autour de la Lune et tente même de s'y poser. Ainsi, la France est la première puissance spatiale à déposer un humain sur la Lune même si, en l'occurrence, il est décédé à l'impact. Motivés par ces rapides progrès, les Toulousains conçoivent Espoir 6, concurrente de Saturne 5, qui réalise son premier test en juin 1969. L'échec du test ne décourage personne et le 16 juillet 1969, Gebedia 3 décolle en même temps qu'Apollo 11 vers la Lune. Plus rapide que la fusée américaine, Espoir 6 permet à Gebedia 3 de se poser sur la surface lunaire le 19 juillet et donc avant les Américains. Malheureusement, l'atterrissage un peu dur fait basculer son vaisseau. Il devient ainsi le premier humain vivant sur la Lune. La mission Apollo 11 en parallèle ne restera dans les mémoires que comme la mission ayant pour la première fois ramené des humains vivants de la surface lunaire. Muller rigolera de la mission américaine qui, je cite, avait quand même osé mettre Nathalie Kosciusko-Morizet sur son patch. Encore aujourd'hui, on se demande pourquoi ils ne sont pas allés chercher Gebedia 3 pour le sauver. Certains complotistes affirment qu'il a été ramené en secret par les Américains et qu'on le verrait sur certaines photos de la mission Apollo 11. Muller est élevé en véritable dieu de l'ingénierie spatiale. Pour autant, aucun des astronautes français n'a encore pu revenir vivant de l'espace. Tandis que les Américains désirent poursuivre les missions lunaires, les Toulousains débloquent une nouvelle enveloppe gouvernementale de 12 000 francs pour passer à l'objectif suivant, Mars. Hope 7, conçu pour l'occasion, essuiera trois échecs lors de l'automne 1972, tuant Gebedia 4 et Valentina 4. Trois autres lancements de ce lanceur lourd prendront les vies de Valentina 5, Bill 3 et Bob 2. Comme à son habitude, Muller décide de repartir d'une feuille blanche et conçoit Espoir 9 qui entre novembre 1972 et janvier 1973 tuera pas moins de 8 astronautes lors de 6 lancements d'essais sans jamais atteindre le moindre objectif notable. La véritable catastrophe survient le 10 décembre 1972 lors du second lancement d'Espoir 9. Le détachement des boosters sur le pas de tir les envoie sur des trajectoires aléatoires. Les 7 propulseurs détruiront les villes d'Andorre, Rodez, Agen et quelques villages espagnols provoquant un incident international. Suite à cette catastrophe et trois années d'échecs, le professeur Muller est définitivement écarté du programme spatial français. C'est la fin de deux décennies de destruction, de mort, de mon chéri, mais aussi de quelques réussites de la France spatiale. Une entité étatique, le CNES, absorbe le centre spatial Matabio avec les succès que l'on connaît aujourd'hui. Le professeur Muller terminera sa vie dans le petit village de Fougères, en Bretagne, loin de l'ingénierie. Ce n'est pas pour autant la fin des Muller, car son fils, Herman Muller, intègre le CNES et obtient de reprendre les essais de Montaudran en 2020. Son but, poursuivre les travaux de son père et enfin atteindre Mars. Après des essais moyens, qui mèneront notamment au décès de Sheridan Kerman le 22 octobre 2020, il débute des séries de tests au sol afin de fiabiliser une fusée avant le lancement vers Mars. Cette approche, très différente de celle de son père, porte ses fruits puisque le 12 septembre 2021, la fusée nommée par son sponsor, Monster Munch, s'élance vers la planète rouge avec Domlorf Kerman et deux autres Français à bord. Le 22 janvier 2022, il se pose avec succès et Domlorf devient le premier humain sur Mars. C'est un nouveau grand moment qui rappelle au monde que la France est de retour en tant que grande puissance spatiale. Malheureusement, l'élection du président Mitron et sa politique restrictive en matière de budget va forcer le CNES à revenir vers des objectifs moins coûteux et donc moins ambitieux. Excédé, Herman Muller annonce qu'il quittera le programme spatial français une fois le dernier objectif rempli, retourné sur la Lune, cette fois au nom du CNES et non du centre spatial Matabio comme l'avait fait son père. Tim Kerman plante le drapeau symbolique qui marque la fin de la dynastie Muller dans l'espace avant d'avaler le traditionnel mon chéri de la victoire. Désormais, les jeunes stagiaires du CNES qui sabrent le champagne avec Herman Muller seront en charge des développements futurs du programme spatial français. Herman Muller a depuis pris sa retraite et vit lui aussi à Fougères. Certains locaux l'aperçoivent parfois dans un bar à la thématique pirate, relatant les grandes heures de son père et louant les projets interstellaires ambitieux d'un certain Chris Roberts. Quoi qu'il en soit, la France et le monde n'oublieront jamais les grandes réalisations nées à Toulouse Matabio dans le but d'envoyer nos rêves dans l'espace. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est évidemment un hommage à Kerbal Space Program et aux joueurs du grenier en ce 1er avril 2024. Donc bien sûr, il ne faut pas prendre tout ça au premier degré. Et si vous avez du temps, je vous recommande chaudement la playlist en description des Kerbal sans tuto de Fred. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez soutenir mon travail sur Ko-fi ou Patreon. Et si vous découvrez mes vidéos avec celle-ci, sachez qu'habituellement, je propose des documentaires historiques sur l'aviation et le spatial dans le monde réel. Allez, on se retrouve vite pour de nouvelles vidéos. Plus premier degré cette fois. Ciao !